Yo ! Salut à tous et à tous et à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour tester Brigitte alors Brigitte évidemment on peut attesté que en compétitif ptr il n'y a pas de quick play ils ont pas activé la quick play encore sur ptr donc attesté en compétitif donc on va tester donc là la Brigitte ça fait ça fait mal au bruit je sais pas ce qu'ils ont fait quand on lance le hyper pack on a l'impression de se faire électrocuter quoi touché ah ouais mais par contre je me heal moins aussi ça craint PUSH EM ! PUSH EM ! PUSH EM ! elle avance trop vite pour moi elle est grosse ça pourtant elle avance trop vite donc les repair pack on peut relancer je pense qu'il y a même moyen de pousser le vis et de faire des rotations d'armure oui c'est ça dure 2 secondes il n'y a pas il n'y a pas de coup de d'armes de 2 secondes mais avec le temps de huile et c'est gâche voilà oui bien deux zones c'est juste nous qui nous ils ont moins on a une Brigitte qui se aient 50% au moins mais ça n'empêche pas qu'elle il vient donc il faut se protéger il faut sortir couvert il faut se protéger voilà on a un gros problème voilà les Brigitte suicide ça ça n'existera plus hein les Brigitte suicide il va falloir oublier les gens c'est mort Brigitte maintenant elle est vulnérable elle a un shield de 200 pv elle se heal 50% de moins qu'elle heal ses alliés donc il faut pas déconner les joueurs Brigitte maintenant faut jouer healer merde ça faut pas faire non plus je joue jamais Brigitte mais ouais faut pas faire ça hein faut pas ça hein bah bah rien wrecking ball on a un petit ralliement qu'est ce que tu fais lui j'ai pas envie de communiquer hein on est en on est en ptr j'ai pas envie de communiquer hein on est en ptr mais ça rigole pas ça rigole pas quand même je suis le petit démonап shelter tu chutais oui fouillon gros on peut stacker les midi kits hein les repair pack on faut les stacker donc comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo vous pouvez y aller vous pouvez en faire 3 sur un seul tank ça va heal sur 6 secondes puisque c'est 2 secondes pour chaque truc et ça heal de 120 au lieu de 150 bon c'est quand même pas trop mal après voilà faut s'y faire wow je m'attendais pas à ce que les mines soient là juste devant d'accord ok i bad ouais elles ont intérêt juste devant moi du coup une brigitte qui est faible au niveau du heal pour elle même et qui est forte au niveau du heal de zone mais ça on le savait déjà voilà je vais tomber en trois secondes c'est parce que je n'ai pas de heal par contre si avant de mourir c'est des réflexes à prendre avec cette nouvelle brigitte que je n'ai pas encore évidemment avant de mourir si vous savez que vous allez mourir et que vous avez un aïe autour de vous lancez tout vos packs de soins vos repair packs vous lancez tout parce que comme je l'ai dit ça va continuer à heal sur le temps et donc ça va aider à la survie et peut-être ça va être game changer et retourner une situation donc ça ça peut être très très fort après voilà là on est en compétitif donc pour l'instant compétitif ptr donc c'est c'est entre la quick play du live qu'on a connu et le coup vrai compétitif on est entre à des gens qui savent jouer et qui s'en foutent un petit peu mais de façon générale on peut ressentir comme une brigitte qui est faible toute seule mais si elle a son healer qui la maintient en vie elle peut tenir la team assez facilement en vie puisque c'est quand même 130 points de vie en six secondes ça il mieux que l'outchou donc il mieux que l'outchou quand vous êtes en team fight ça fait plaisir après elle a reçu un nerf sur son ulti et plus le nerf de coups d'ulti global à juger avoir à comparer avec le live est ce qu'on a là sur ptr voir si effectivement on a plus ou moins de mal à générer un ulti mais là pour moi je pense que brigitte est bien au niveau il on a comme un petit peu un espèce de syndrome baptiste baptiste pour celui tout seul c'est la galère mais par contre il est dépendant de son autre healer son budget ça va être un peu le même la même chose même si elle a un shield 200 pv pour se céder un petit peu à la survie mais elle pourra pas vraiment celui énormément puisque le il rend 65 pv en six secondes donc 65 pv en six secondes c'est que dalle allez on continue on va se faire encore une attaque et on arrêtera là dessus on va pas se faire toutes les manches évidemment mais pour voir un petit peu l'impact que ça peut avoir sur sur une attaque on va tester voilà en plus une vieille compo dégueulasse torbjorn torbjorn orissa et rodog voilà et c'est là la faiblesse de brigitte c'est que c'est sa portée le problème brigitte fonctionnait jusqu'à maintenant avec une composition à base de renard etc après là voilà je suis totalement coupable et évidemment conscient de mon pique mais brigitte va fonctionner évidemment de pair avec renard sans renard ça va être compliqué peut-être avec évidemment il aurait ça mais ça va sûrement être compliqué donc là on va voir le ricky ball qui attend derrière il ya trois personnes derrière d'accord bon on va avancer on peut aller il de loin non oui oui non oui allez mais meurt voilà voilà une brigitte qui le mieux quand même ça se ressent ça se voit ça re se ressent de l'intérieur et ça se voit de l'extérieur comme dirait la pub act email mais voilà on l'a vu la faiblesse de brigitte réside en jouer l'ancienne brigitte en fait et la problématique ne jouez plus la brigitte comme vous l'aviez joué jusqu'à maintenant n'allez plus se loter quelqu'un votre heal en 1v1 sera peut-être efficace et encore donc vraiment ne jouez plus voilà la brigitte d'avant ça n'existe plus on n'existe plus et après il va falloir analyser un petit peu si brigitte il vraiment bien par rapport aux autres healers pour l'instant je suis premier en healer à voir si c'est vraiment fort à ce là on va voir ça va bien voilà on a une bonne compo donc ça ça roule plutôt bien donc on a une brigitte qui est plutôt solide en team et c'est ce qu'on veut le rôle clou est là pour formaliser vraiment la composition 2 2 2 et une solidité de team play et de teamwork donc derrière la brigitte vraiment elle peut être solide avec une bonne équipe qui travaille ensemble les coups d'à coup donc voilà en tout cas nous pour brigitte on va se quitter là dessus niveau gameplay il n'y a pas besoin d'en rajouter plus on a vu un petit peu l'impact en défense et en attaque et évidemment je fais une vidéo sur ptr c'est quoi c'est pari non mais n'importe quoi n'importe quoi nous voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu comme d'habitude et évidemment on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à liker partager et commenter et on se retrouve très bientôt ciao et Sous-titrage ST' 501